Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 9 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout, surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Dans cet épisode, nous allons parler des émotions. Parce qu'à l'âge de l'adolescence, et aussi pour les jeunes adultes, il y a souvent un espèce de tsunami émotionnel qui fait que tout est plus compliqué. Parfois, toutes ces émotions se bousculent. Ça peut être des peurs, de la joie, de la tristesse, de la colère. Et en fait, les découvrir, ça fait partie d'une manière de se connaître davantage, de mieux se comprendre et surtout de mieux se gérer. On en parlait récemment avec une collègue et on se disait que la psychoéducation fait carrément partie de nos accompagnements. On a besoin d'expliquer ce qui se passe. Les jeunes qu'on accompagne, mais aussi leurs parents, ont besoin de comprendre comment ça fonctionne et ce qui se passe pour eux. Alors une émotion, c'est quoi ? Une émotion, en fait, c'est une expérience physiologique qui exprime un besoin non satisfait. Pour vous donner cette définition, je me base sur le principe de la CNV, la communication non violente. Il faut savoir qu'il existe, selon les écoles, 4 ou 6 émotions primaires. Les 4 émotions primaires dont je parle moi personnellement le plus souvent sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Mais parfois, on ajoute le dégoût et la surprise. Il existe de nombreux films où on en parle et puis pas mal de dessins animés aussi. Vice-versa, c'est franchement le plus connu, mais aussi mon préféré sur ce sujet. Et en plus de ça, il nous parle du tsunami qu'est l'adolescence avec le changement de l'émotion. En effet, cette émotion qui pouvait être de la tristesse à un certain moment ou de la joie et qui peut devenir un peu binaire par rapport à ça et toucher plusieurs émotions en même temps. Alors, j'aime bien rappeler que dans ces podcasts, on parle de grilles de lecture, de manières de s'exprimer. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. J'aime simplement vous parler de la manière dont moi, je les traite, dont je les explique, de la manière dont moi, je les explique. Et surtout, de comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les gérer, les accueillir, les ressentir et les laisser passer. En fait, tout simplement, on va en parler. Pour moi, une émotion, c'est une expérience physiologique qui exprime un besoin non satisfait. Et cette définition vient de la communication non violente. Je ne sais pas si vous connaissez le bonhomme OSBD, mais vous le savez, quand il se passe quelque chose, je me sens émotion, parce que mon besoin non 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 n'est pas satisfait, alors ma demande est d'eux. C'est une technique de communication aujourd'hui qui est beaucoup utilisée et qui permet de savoir comment exprimer ce qu'il se passe ou comment exprimer ce qui peut être compliqué à exprimer. Alors je vous rappelle, quand il se passe quelque chose, on est dans l'observation. Qu'est-ce qu'il se passe autour de moi ? Factuellement, quels sont les faits ? Parce que ces faits et l'interprétation que j'en fais devient un sentiment ou une émotion. Dans la CNV, on parle de sentiments. Moi, je vais vous parler d'émotions, là précisément. On va parler du sentiment un petit peu plus tard, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. L'émotion que je ressens à ce moment-là, elle vient d'un fait, mais surtout, surtout de l'interprétation que j'en fais. Mais ça marche pareil pour tout le monde, en fait. Quand je vois mon voisin rouler très très vite dans mon allée, j'ai deux manières de penser. Soit je me dis, oh là là, le pauvre, il est très pressé. Soit je me dis, oh là là, il risque de renverser les enfants qui peuvent traverser la route. Et clairement, l'émotion qui en découle n'est pas la même. Ça peut être une émotion plutôt de compassion et de compréhension d'une situation d'urgence, mais aussi une réaction et une émotion qui va parler de colère parce que la situation pourrait me paraître injuste et dangereuse. Et c'est important, en tout cas, de réaliser ce truc-là. C'est que ce n'est pas l'observation en elle-même qui génère mon émotion, c'est l'interprétation et la manière dont mon cerveau vient le modifier. Souvent, cette émotion, elle vient d'un besoin. C'est quoi le besoin qui est derrière ? C'est quoi le besoin qui vient être titillé par cette situation ? Exemple, imaginons une vie de famille. Un jeune demande à ses parents de sortir et ses parents répondent « Non, tu ne sortiras pas ». À ce moment-là, le jeune peut ressentir de la colère ou de l'injustice. Un espèce de truc qui dit « C'est pas juste ce truc-là, merde, moi j'ai envie de sortir, j'en ai envie, j'en ai besoin. » Et puis j'aimerais bien comprendre. C'est quoi le besoin derrière, d'après vous ? Dans ce cadre-là, encore une fois, ça n'est qu'une interprétation de ma part, mais ça peut être un besoin de se sentir respecté, un besoin d'être reconnu dans ses besoins, un besoin d'être entendu comme quelqu'un d'adulte ou de raisonnable qui a besoin de réfléchir et qui a besoin de trouver du sens aux choses. Et c'est super important de pouvoir détecter ce besoin pour pouvoir déterminer quelle est la demande. Parce que comment est-ce qu'on peut obtenir ce qu'on veut si on n'est pas en capacité de le demander ? Très très souvent, les jeunes ont tendance à râler, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que ça génère chez eux un certain stress. Alors on est bien d'accord que ça marche pour les jeunes, mais ça marche aussi pour nous adultes, peu importe la situation. Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Quand j'ai appris la CNV, quand j'ai découvert ce que c'était que la CNV, à ce moment-là, je ne comprenais pas bien le besoin de la demande. En tout cas, pourquoi la demande était là ? Qu'est-ce qu'elle signifiait ? Où est-ce que ça venait ? Et bien en fait, clairement, la demande, elle permet de reconnaître le besoin, de reconnaître le sentiment qu'il y a au-dessus et de reconnaître que la situation peut être pour moi difficile à ce moment-là. Et c'est très très important. Un autre exemple que je pourrais vous donner, ça serait une jeune femme qui, en cours, est super stressée par ses résultats parce qu'à chaque fois qu'elle ramène une note en dessous de 15, ses parents ne sont pas forcément satisfaits. Et du coup, à chaque fois qu'elle ramène une note en dessous de 15, elle rentre en colère, un petit peu apeurée et puis pleine de doutes en fait par rapport à la situation simplement parce que son besoin de sécurité et de se sentir reconnue par rapport à cette situation peut être très angoissante. Et du coup, sa demande peut en conséquence être que ses parents pourraient faire un peu davantage attention à ses notes et puis surtout à la bonne volonté de cette jeune, tout simplement. À quoi ça sert cette CNV ? Ça sert clairement pour moi comme un outil de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi mais aussi de mettre du sens dans ce qui se passe. Quand je ressens de la colère, c'est pas juste un espèce de truc qui vient là et qui m'embête. C'est clairement un message de mon corps. Alors je vous en ai pas parlé mais clairement pour moi, les émotions, c'est un petit peu comme un voyant sur une voiture. Quand vous avez votre voyant d'essence qui s'allume, est-ce que vous continuez à rouler ? Vous pouvez, mais ça durera pas très très longtemps. Il y a un moment, clairement, soit vous allez tomber en panne, soit il y aura un risque pour un accident ou pour autre chose. Peu importe. En tout cas, quand il y a un voyant qui s'allume sur votre voiture, vous comme moi, on ouvre le capot, on vérifie ce qu'il en est, si on sait pas d'où ça vient, clairement. Alors vous allez me dire pourquoi ça pose des problèmes ces émotions ? Et bien c'est pas compliqué. On a tous tendance à les résister sur ces émotions. On a tous tendance à penser qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions alors qu'en fait, toutes les émotions véhiculent simplement un message et nous préviennent de quelque chose. On va en parler plus précisément juste après. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'émotions et sentiments en vous disant que c'était pas tout à fait similaire. Une émotion, je vous l'ai dit, c'est une réaction physiologique à une situation qui exprime souvent un besoin non satisfait. Un sentiment, c'est l'émotion qui est passée par le mental. En effet, une émotion, techniquement, ça ne dure que 90 secondes. Cette réaction physiologique ne dure que 90 secondes. À chaque fois que ça revient par la suite, en fait, c'est un sentiment. C'est-à-dire que notre mental reprend cette émotion, reprend cette situation et réactive cette émotion, en fait. Mais ça n'est qu'un souvenir en fait de cette émotion. C'est le sentiment qui est là à ce moment-là. Et ce sentiment, il peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Et c'est là qu'on entre dans des situations qui sont encore plus compliquées, encore plus difficiles à accompagner, tout simplement. Maintenant, ça s'appelle des émotions qui sont devenues une habitude. Ça pourrait devenir à certains moments une émotion principale. Attention aux émotions principales. Dans l'enfance, il y a des émotions qui sont plus ou moins socialement acceptables. Très souvent, on n'accepte pas que les petits garçons soient tristes. Très souvent, on a du mal à accepter que les petites filles soient en colère. Et clairement, le fait que cette émotion soit plus ou moins acceptée et autorisée socialement peut avoir un impact sur la suite de notre vie parce que clairement, il y a beaucoup d'ados que j'accompagne qui ont la difficulté de ne savoir exprimer qu'une seule émotion. C'est-à-dire de savoir exprimer la colère, par exemple, très très facilement. Mais par contre, ils ne sont jamais tristes. Ou en tout cas, ils n'arrivent pas à le ressentir. Et je crois que c'est vraiment un truc très important à accompagner parce que ça fait une confusion. C'est-à-dire que quand on se met en colère au lieu d'être triste, ça génère un truc pas tout à fait classique à ce moment-là. Mais clairement, ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre en colère, qui n'arrivent pas à dire stop à certaines situations et qui du coup sont systématiquement tristes. Et ce n'est pas toujours facile à gérer pour eux et ce n'est pas toujours facile à gérer pour leurs parents et pour leur famille. Et c'est important d'être en capacité de remettre des mots et de les aider à trouver des outils pour pouvoir mieux se connaître et mieux comprendre ce qui se passe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a certaines grilles de lecture qui permettent d'expliquer certaines émotions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque émotion a un message. Je vais vous donner quelques messages qui sont plutôt classiques et qui sont à peu près reconnus. La joie, c'est clairement l'antidote à toutes les émotions. C'est-à-dire que c'est celle qui nous permet de nous sentir bien, d'être serein, d'être apaisé. J'aime toujours demander c'est plutôt le sourire qui amène la joie ou la joie qui amène le sourire ? Une vraie question à se poser et aussi à poser à nos petits clients. Maintenant, ce n'est pas l'émotion qui nous pose le plus de problèmes. En général, quand on est joyeux, c'est plutôt facile. Une autre émotion qui peut être parfois un petit peu difficile à ressentir, c'est la tristesse. La tristesse, ce n'est pas facile parce que c'est la seule émotion qui nous fait ralentir. C'est la seule émotion qui nous nécessite le fait de ralentir et d'apaiser les pensées, d'apaiser ce qui se passe autour et qui nous fait souvent pleurer. En effet, quand on est triste, en général, c'est parce qu'il y a un deuil à faire. Quand je parle de deuil, je ne parle pas forcément de deuil de personne. Je parle de deuil de situation. Je crois qu'on fait des deuils un petit peu tous les jours. Je crois qu'on fait des deuils un petit peu tout le temps. Et c'est important de réaliser ce truc-là. La tristesse, c'est une manière de dire au revoir à une situation donnée et ça rend triste et ce n'est pas toujours facile. Et il y a des tristesses plus ou moins longues. C'est important de le reconnaître et de les entendre et de mettre ces mots dessus. Je suis triste et j'ai le droit d'être triste. ça peut énormément aider nos jeunes. Reconnaître le fait que cette émotion est là et qu'elle a besoin d'être entendue. Et souvent, très très souvent, quand on les écoute, ces émotions, elles se calment. Elles ont moins besoin de s'exprimer. Quand on vous met un baillon sur la bouche à vous, vous avez tendance à pouvoir avoir envie de vous taire ? Pas forcément. C'est souvent à ce moment-là qu'on a envie de parler davantage. C'est à ce moment-là qu'on a d'autant plus envie de se faire entendre. C'est important de le reconnaître. Bref, voilà ce qu'était la tristesse. Pour la peur, c'est une émotion qui est un peu omniprésente dans nos vies. Dans la peur, on a tous les dérivés, le stress, l'angoisse et tout ce qui va avec. La peur, elle nous prévient d'un danger. En fait, la peur, elle nous protège. Si tout de suite, il y a un tigre qui rentre dans mon bureau, clairement, je vais me mettre à crier et puis je vais courir. Ce ne serait peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, j'aurais peur et j'aurais peur de la situation et j'aurais besoin de me mettre en sécurité. La peur, elle permet plein de choses. Vous avez remarqué que quand vous avez peur, vous avez vachement plus de force. Vous avez remarqué que quand vous avez peur pour quelque chose ou pour quelqu'un, vous avez davantage de courage et que vous vous dépassez souvent à ce moment-là. Ça pourrait être, je ne sais pas, un enfant qui tombe dans la rue, vous avez peur pour lui, vous allez courir pour aller le rattraper et peut-être même que vous courrez plus vite que ce que vous courrez en général. En fait, ça, c'est un mécanisme physiologique qui vient de cette émotion et grâce à cette émotion. C'est très important de le reconnaître en fait, tout simplement. On a enfin la colère. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a quatre émotions primaires. Je sais que certains en rajoutent deux, mais pour moi, la colère, c'est la quatrième émotion. La colère, en fait, elle est là pour dire stop. La colère, elle est là pour dire c'est allé trop loin pour moi, ça a dépassé mes limites, je ne suis plus respectée, j'ai besoin d'être respectée. Encore une fois, c'est une grille de lecture. Ça peut être aussi sur l'injustice. Quand je trouve que quelque chose est injuste, je peux devenir extrêmement en colère. Il y a certaines personnes qui se mettent beaucoup plus facilement en colère pour quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre que pour lui-même. C'est vachement plus facile de s'occuper des autres, très clairement. En tout cas, cette colère, elle dit que les limites ont été franchies et que ce n'est pas OK. Et c'est très important de l'entendre. On a tendance à dire aux enfants qui sont en colère, arrête d'être en colère, tais-toi. Et à nos ados aussi. Sauf que clairement, s'ils n'écoutent pas le besoin qu'il y a derrière, comment vous voulez faire taire quelque chose ? Encore une fois, si on résiste, on rentre dans un système de mêlée au rugby en fait, tout simplement. C'est-à-dire que force contre force, ça démultiplie la force et ça rend le truc encore plus puissant dans la vie et c'est là que ça devient handicapant. En hypnose, mais en coaching aussi, les émotions sont en fait un espèce de baromètre, un espèce de fil rouge à tirer qui nous permet d'aller chercher ce qui se passe pour notre client ou notre accompagné. Et pour moi, c'est super important à détecter. J'adore parler de ces sujets-là, j'aime beaucoup accompagner ces émotions parce qu'aujourd'hui, on peut accompagner, on en a parlé avec Sarah il n'y a pas longtemps, des personnes qui sont hypersensibles et qui du coup ressentent des émotions de manière encore plus importante que les autres et ça peut être assez problématique au quotidien. C'est-à-dire, on a tous des gens dans nos contacts qui peuvent se mettre à pleurer pour un rien ou alors ne pas supporter quelque chose et c'est important de pouvoir reconnaître ce qu'ils vivent parce qu'ils le vivent, parce que clairement, ce n'est pas facile et c'est la même chose avec nos petits clients. Parfois, c'est difficile pour eux et c'est important de l'entendre. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de vous rappeler que décoder ces émotions permet toujours de mieux vivre et de mieux accueillir les choses qu'il se passe après. C'est un petit peu comme un décodeur, c'est un petit peu comme un dictionnaire qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et quel plus beau cadeau on peut faire à nos accompagnés que de mieux se comprendre. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Croire en eux le podcast, mais aussi sur un groupe Facebook privé Croire en eux le groupe où vous pourrez partager sur les difficultés rencontrées, recueillir des avis et des entraides bienveillantes et accueillantes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, une interview. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada